C.S.T.A.R. a diffusé un documentaire baptisé Pierre Garnier, Phénoménal. De son enfance à sa victoire en finale de la Star Academy, ses proches et connaissances se sont confiées sur l'homme derrière le chanteur. L'occasion d'évoquer sa gestion de la notoriété. Ce qu'il faut savoir. Depuis qu'il a été sacré vainqueur de la dernière saison de la Star Academy, Pierre Garnier ne cesse de ravir ses fans. Le jeune normand de 21 ans a, en premier lieu, sorti son single quelques jours après son sacre. Puis il a mis à disposition la version acoustique de « Ce qu'on était », un premier morceau qu'il a interprété au château et en duo avec Danju lors de la finale. Un phénomène mis en lumière par C.S.T.A.R. qui a consacré un documentaire au jeune homme. Dans Pierre Garnier, Phénoménal on découvre la success story du chanteur et on rencontre ses proches. Interrogés sur la manière dont le chanteur gère sa notoriété, ces derniers ont souligné la difficulté de passer de l'ombre à la lumière. Ça doit être compliqué de gérer cette situation, je ne sais pas comment il fait. On le voit partout, il est partout, il n'a plus le temps de trop voir sa famille, et comme c'est quelqu'un qui est proche de sa famille, ça doit être assez bizarre pour lui. Je pense qu'il doit être très perturbé, je pense que ça ne doit pas être facile, il aime bien son petit train tranquille, sa petite ville et son petit groupe de potes confient ses proches et connaissances au micro de nos confrères. Depuis sa sortie du château, l'apprenti chanteur est déjà pris dans un tourbillon médiatique. Le jeune homme s'est confié sur ce planning chargé au micro d'Alix Grousset, devenu la confidente préférée des académiciens. C'est très rapide. On sort d'un truc pas mal costaud et, juste après, on est très sollicité, on n'a pas le temps de rentrer chez nous. Ça peut être un peu relou, oui. J'ai quand même pu passer une petite heure avec eux avant de partir. Ils m'ont félicité, ils sont fiers de moi. Ils ne pensaient pas que ça allait être aussi énorme. Ils étaient contents de me revoir.